Que tu sois hypersensible ou pas, bienvenue à toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu vois, aujourd'hui, on est dehors. Je suis vraiment content de pouvoir faire cette vidéo dehors. Les beaux jours sont de retour. C'est génial, on peut profiter à nouveau de l'extérieur. On peut à nouveau répondre à notre besoin de connexion à la nature. Tellement indispensable, tellement important pour nous, les hypersensibles. Pourquoi on a ce besoin de connexion à la nature quand on est hypersensible ? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de points communs entre la nature et l'hypersensibilité. Le premier point commun, c'est pour être épanoui, pour que nous, en tant qu'hypersensibles, nous nous épanouissons, pour que la nature s'épanouisse, il ne faut pas lutter contre. Il faut faire avec, il faut composer avec. Il faut accompagner, un peu comme en Aïkido, tu sais, on accompagne. La force n'est pas dans la puissance, dans la confrontation. La force, elle est dans l'accompagnement, dans faire avec, composer. Pour l'hypersensibilité, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, ne pas chercher à lutter contre ton besoin de créativité. Trouver des moyens de l'exprimer, cette créativité. Ne pas lutter contre ton empathie, contre cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Mais plutôt apprendre à vivre avec, à en faire une force. Ne pas lutter contre tout essence qui fonctionne à pleine puissance, mais apprendre à composer avec. C'est certain que ce ne sont pas des choses qui se font comme ça du jour au lendemain. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend à faire en un claquement de doigts. Ça demande du temps, ça demande de la pratique. Ça demande de mettre différentes choses en place. Pour y parvenir, je pense que c'est important de, tu sais, de bien jalonner tes journées avec des différents composants qui vont te permettre de t'épanouir dans ton hypersensibilité. C'est par le biais, je pense, de la répétition. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, un des moyens qui va te permettre de gérer tes émotions, de faire en sorte que les émotions ne viennent pas complètement prendre toute la place. Un outil que tu peux utiliser régulièrement et qui va t'aider à répondre à ce besoin de gestion émotionnelle, c'est la respiration, la respiration de pleine conscience ou d'autres techniques de respiration. Il y en a plusieurs. Ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être de la méditation, ça peut être des respirations, tu sais, de gestion du stress. Donc, beaucoup de respirations, tu sais, qui passent par le nez. D'ailleurs, je t'invite à essayer le plus possible de respirer par le nez. C'est vraiment une base primordiale. Pourquoi ? Parce que, naturellement, l'être humain est fait pour respirer par le nez et pas par la bouche. Respirer par la bouche, c'est devenu, au fil de l'évolution humaine, un moyen qui était utile, surtout en situation de danger ou en situation d'apporter beaucoup d'oxygène. En fait, pour notre équilibre, pour notre épanouissement, on n'a pas besoin d'apporter autant d'oxygène que la respiration par la bouche, ce que la respiration par la bouche permet. Si tu veux avoir un rythme de respiration, un rythme cardiaque épanouissant, tu sais, bien équilibré, c'est par la respiration par le nez que tu y arriveras, que tu arriveras à trouver un rythme qui correspond à ton bien-être. C'est vraiment très important. Ne pas surcharger l'organisme en oxygène, trouver le bon équilibre. respirer par le nez, ça permet aussi de faire fonctionner tout ce système de filtre, filtrer les bactéries, filtrer les poussières, les impuretés. Tout ça, c'est notre système respiratoire par le nez a été, enfin, a toutes les composantes. Si tu respires par la bouche, tu ne vas rien filtrer du tout, tu vas laisser tout passer. Donc, tu risques de développer des, tu sais, les aftes, la mauvaise haleine, tu risques de ne pas filtrer, de ne pas filtrer tout ce qui peut l'être quand tu respires par le nez. Alors, pourquoi je te parlais de la respiration par le nez ? Oui, parce que tu peux jalonner tes journées de différentes techniques qui peuvent te permettre de réguler tes humeurs, de réguler les sentiments. Sentiments agréables, désagréables. On sait qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais sentiments, on est bien d'accord là-dessus. Les sentiments ou les émotions sont là pour te transmettre des informations sur des besoins qui ne sont pas satisfaits. Mais, certains sentiments désagréables peuvent, s'ils arrivent en trop grande quantité ou si tu n'es pas à leur écoute, si tu n'as pas jalonné, si tu n'as pas mis des repères dans ta journée, des techniques dans ta journée, et des habitudes dans ta journée qui vont te permettre de repérer ces sentiments désagréables, tu ne vas pas être à l'écoute. Et donc, ce sentiment va agir et va s'exprimer de plus en plus fort jusqu'à temps que tu sois à l'écoute. Si, par exemple, tu pratiques la méditation le matin ou à un autre moment de la journée, mais si tu pratiques la méditation régulièrement, qu'est-ce que ça va te permettre ? Qu'est-ce que ça va t'apporter, cette pratique de la méditation régulière ? Ça va te permettre de repérer de repérer ton état d'agitation émotionnelle et donc de repérer s'il y a ce sentiment désagréable qui est présent. Par exemple, le stress, l'anxiété, le doute, l'inquiétude, la peur, la colère, la frustration. Donc, tu vas le repérer et tu vas pouvoir comprendre ce qui se passe. Tu vas pouvoir comprendre quel besoin n'est pas satisfait. Tu vas pouvoir essayer d'y répondre. Si tu ne peux pas y répondre tout de suite ou si tu ne trouves pas comment y répondre, il y a d'autres techniques, comme celle que je t'évoquais avant, la respiration par le nez, par exemple, la respiration de pleine conscience, qui vont te permettre de réguler, de diminuer ces sentiments désagréables. Il peut y avoir d'autres outils. Ça peut être l'écriture. Ça peut être la marche, la connexion à la nature qui va te permettre de t'apaiser, de diminuer. Moi, je te parlais de la respiration par le nez parce que c'est vraiment quand tu maîtrises différentes techniques. Je t'en ai déjà mis sur ma chaîne YouTube. Il y en a déjà quelques-unes. Je t'en remettrai d'autres. Je propose d'apprendre ces techniques dans mes formations. Tu peux retrouver les liens sur mes plateformes de formation. Je te propose aussi d'apprendre ces techniques dans mes méditations. J'ai un programme offert si tu veux aussi de cette méditation. Si tu veux découvrir la méditation pour les hypersensibles, c'est pareil, c'est dans la description. Donc, c'est par des techniques de respiration aussi, très faciles à utiliser. Ça ne dure pas longtemps, cinq minutes. Ça te permet de t'apaiser très rapidement. L'écriture, la marche, entre autres, ça va être des moyens de t'apaiser peut-être moins rapidement. Ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va te permettre de t'apaiser aussi en profondeur. En tout cas, tout ça, ça va te permettre de réguler ton agitation émotionnelle, de réguler ce sentiment qui prend beaucoup de place, mais ça ne va pas te permettre de le faire disparaître. On est bien d'accord. Si tu veux faire disparaître ce sentiment désagréable, il faudra forcément passer par l'étape comprendre quel est le besoin qui n'est pas satisfait et trouver le moyen d'y répondre, de combler ce besoin insatisfait. insatisfait. La pratique, tu vois, quotidienne, la routine, l'habitude, ça peut sembler rébarbatif, ça peut sembler pénible. Routine, c'est souvent connoté négativement, mais en fait, quand tu as des routines, quand tu as différentes habitudes dans ta journée, comme par exemple prendre l'habitude de te lever plus tôt pour faire de la méditation, du yoga, des étirements, du sport, à d'autres moments de la journée, pratiquer 3-4 fois par jour 5 minutes de cohérence cardiaque, pratiquer des temps de pleine conscience, donc ça peut être de la respiration dans ta journée de pleine conscience, mais ça peut être de la marche en pleine conscience, ça peut être manger en pleine conscience, ça peut être des moments de contemplation, d'observation, des moments que tu t'accordes pour écrire, des moments que tu t'accordes pour exprimer ta créativité, tous ces temps, toutes ces habitudes, toutes ces techniques, méthodes, routines que tu vas répéter vont te permettre d'être pleinement à l'écoute de ton agitation émotionnelle, de ta météo intérieure, vont te permettre de prendre l'habitude de pouvoir apaiser tout ça rapidement et donc de pouvoir être pleinement disponible pour répondre à ces besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc je t'invite vraiment à répéter, à bien maîtriser tous ces outils qui existent, que tu peux découvrir pour tempérer et pour répondre à cette agitation émotionnelle. Voilà pour cette vidéo. sans doute, certainement, très décousue, qui part un peu peut-être dans tous les sens, mais j'espère que tu auras réussi à prendre quelques éléments qui te seront utiles dans ton quotidien, qui te seront utiles pour vivre en harmonie avec ton hypersensibilité, pour ne pas chercher à te transformer, ne pas chercher à lutter contre ton hypersensibilité, ne pas chercher à la combattre, à penser que tu pourrais la faire disparaître. La clé, la solution pour être épanoui, pour être en équilibre avec son hypersensibilité, c'est de bien la connaître, de bien se connaître, de l'accepter, de ne pas lutter contre, de trouver les moyens pour être à l'écoute de tout ce qui se passe en nous, de trouver les moyens pour répondre quand on a des choses qui ne se passent pas bien en nous. C'est ça la clé, ce n'est pas de chercher à guérir de son hypersensibilité. On ne guérit pas de son hypersensibilité, on cohabite avec, on vit avec, on en fait une force, on s'épanouit. Bah écoute, cultive-la cette hypersensibilité. Fais de chacune de tes journées la plus belle de tes œuvres d'art. Puis je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres contenus. Namasté.